Bonjour à tous et bienvenue sur l'ordinatolo gaming pour une super vidéo d'intro à Fallout 76 la bêta à laquelle on a pu jouer avec Frédéric Romand hier soir parce que j'avais pas envie de faire un live vraiment on en fera peut-être un dans le week-end pour l'instant ce n'est pas prévu on va préférer enregistrer pour être sûr que vous ayez bien des jolies vidéos bien léchées Fallout 76 est donc un jeu multijoueur qui se passe dans l'environnement de Fallout et comme on s'y attendait avec tout ce qui avait déjà plu dans Fallout 4 et dans les tests avant à savoir en particulier au début la création de personnages où vous pourrez customiser entièrement absolument tout de votre visage et de votre personnage que ce soit forcément le sexe que ce soit que vous voyez on peut tourner le visage dans tous les sens que ce soit donc le sexe que ce soit la pilosité faciale la couleur de la peau la couleur des cheveux la taille des pommettes du nez des oreilles tout ce qui va bien il y a bien sûr des modes aléatoires pour choisir votre visage donc vous allez quand même pouvoir accepter un visage assez rapidement si vous avez de la chance moi j'aime bien un peu triturer ce qu'on propose au départ donc comme vous allez voir je vais pouvoir profiter de quelque chose un peu plus adapté à mon âge non sans rigoler c'est un c'est une amélioration par rapport à Fallout 4 au niveau du choix de l'apparence physique c'est quand même assez longuet je pense que des nouveaux joueurs vont être rapidement vont être rapidement rebuté par cette possibilité c'est pas forcément utile j'allais dire pour un nouveau joueur d'avoir ça il devrait y avoir une visibilité plus simple d'avoir un type aléatoire qui sont assez sympathique qui peuvent être vraiment vraiment servir de base en fait pour autre chose une fois que vous aurez choisi votre personnage ça va être un jeu vraiment multi joueurs à savoir que même pendant la création de personnages là vous êtes dans votre chambre et vous allez entendre tous les joueurs qui sont à côté de vous dans les autres chambres de l'abri ça c'est absolument je trouve génial parce que d'entrée de jeu dans l'abri vous avez l'impression de ne pas être seul vous avez l'impression d'être déjà en multijoueur et c'est vraiment super sympa je n'ai pas trouvé encore de j'ai pas trouvé d'exemple qui pourrait vous vous mettre dans l'ambiance comme ça mais c'est vraiment ça met vraiment dans l'ambiance d'entrée de jeu et on sent qu'on a un monde on va avoir un monde vivant à côté bethesda nous avons effectivement il n'y aurait pas de d'autres joueurs humains qui ne soient pas des personnages joueurs c'est effectivement le cas il n'y a pas d'autres humains qui soient des personnages joueurs tous les tous les pnj du jeu seront ou des monstres ou des robots ou des terminaux donc vous n'aurez pas à chaque fois vous rencontrez un humain ce sera forcément un joueur et ça sera forcément quelqu'un derrière un clavier un écran bon je vais couper un peu là la création de personnages on va avancer un petit peu on va avancer un petit peu dans l'histoire et on va sortir de l'abri mais comme vous pouvez le constater quand même il y a pas mal de possibilités donc avant de sortir de l'abri et bien vous allez devoir donner un nom à votre personnage et avoir une jolie photo d'identité on va choisir la belle position pour la photo et pour avoir en fait votre belle carte d'identité de fallout au passage vous avez vu que vous aviez tout un tas de trucs champ de vision vous avez certaines options bizarrement dans le jeu vous n'aurez plus accès à ces options donc là on visite un petit peu la chambre il n'y a absolument rien à faire dans la chambre de départ mais vous pouvez quand même vous balader et regarder un peu tout ce qu'il y a activer un peu tous les objets mais quand on va sortir la chambre vous verrez ça changera déjà du tout 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 donc oui les options je disais on ne peut plus y accéder pendant le jeu c'est un truc assez assez bizarre le seul moment où vous pouvez accéder aux options aux commandes etc ce sera pendant l'écran de jeu à noter qu'on a exactement le même bug que dans fallout 4 à savoir que quand vous changerez les touches zqsd zqsd sur un clavier asserty ça sera effectivement changé ça ne sera pas changé en mode construction donc en mode construction vous serez encore embêté à devoir reculer avec la touche de avancer avec la touche w à reculer avec la touche s toujours et la touche a qui vous fera aller à gauche enfin bref ça va être un bazar complet donc je vous conseille d'utiliser je mettrai dans le lien un petit pointeur pour un pour un pour un clavier un transformeur de clavier en temps réel un petit programme qui vous permet de changer les touches sans avoir à les changer dans le jeu ça va être encore nécessaire pour fallout 76 malheureusement je trouve ça complètement hallucinant que en 2018 on soit obligé d'avoir un certain nombre de commandes mappées sur des touches d'action et les touches d'action mappées sur des enfin bon c'est un peu c'est un peu une gestion du clavier complètement à la ramasse je trouve il y avait le même problème dans test il y avait le même problème dans fallout dans ce temps test en skyrim ce qui ce qui donc veut dire que c'est un problème du moteur du moteur de chez bethesda et qui n'ont toujours pas corrigé en quatre ans c'est vraiment vraiment bizarre on va je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette en disant c'est pas possible quand même que vous ne fassiez pas alors vous voyez là j'ai donc vous aurez vous aurez un certain nombre d'objets en fait d'entrée de jeu quand même comme quelques steampacks quelques quelques rations de survie vous aurez un superbe chapeau de fête à mettre puisque c'est quand même important d'avoir de pouvoir faire la fête avec un joli chapeau mais c'est vous aurez donc un certain nombre aussi de matériaux de construction vous allez récupérer un camp très rapidement vous verrez un peu plus tard hop on va mettre un chapeau de fête quand même c'est joli un chapeau de fête vous voyez comme quoi la carte aussi est très sympathique on voit absolument tous les joueurs sur la carte on sait exactement où est tout le monde certains joueurs vont apparaître en rouge ce sont des cibles des cibles pour tout le monde certains joueurs vont apparaître en certains joueurs ont des primes sur leur tête j'avoue qu'à un moment donné je suis apparu en rouge pendant le jeu et je ne suis toujours pas compris pourquoi donc peut-être qu'il y a des tests de développeurs aussi on est dans une péta donc voilà ça c'est votre camp alors le camp l'intérêt c'est qu'il vous permettra de construire une base à peu près où vous voulez et ça c'est vachement bien c'est vachement pratique donc là on va sortir de l'abri parce que on a quasiment plus rien à faire ici je visite un peu tout mais il y avait absolument plus rien à faire normalement dans cette zone à part quelques cartes, un spécial, des lunettes et voilà ce qui vous permettra alors le système spécial maintenant se base donc sur vous allez mettre des points en intelligence dans une de vos spéciales chaque point vous permet d'acquérir une carte de compétences ces cartes de compétences sont vous permettent en fait justement d'avoir plusieurs compétences différentes donc au début vous n'en aurez grosso modo qu'une après petit à petit vous pourrez en acquérir plusieurs et à chaque fois que vous allez changer de niveau vous aurez un pack de compétences un pack de cartes que vous pourrez associer à plusieurs compétences j'y reviendrai un peu plus tard parce que bon là on est niveau 1 vous verrez que niveau 6 déjà ça commence à être un peu plus sérieux on va dire au niveau du passage de niveau et au niveau du choix de compétences vous allez pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus un peu plus intelligemment pensé les cartes sont toutes niveau 1 au départ mais vous pouvez les combiner pour avoir des cartes niveau 2, 3, 4 et 5 je crois que c'est jusqu'à 5 je ne suis pas sûr je ne sais pas si c'est 5 ou 3 mais ça vous permettra d'avoir pas mal de choses moi je vais principalement focusser sur sur l'intelligence la perception, l'agilité un petit peu de force quand même pour transporter les choses et on va sortir de l'abri n'est pas le plus j'étais le plus en tout cas je peux rejoindre oh je te rejoins je peux rejoindre mon égyptien je peux rejoindre mon égyptien ah j'ai fais mal du poivou tu vas tapas à droite j'ai pas mal du poivou tu vas pas à droite j'ai pas mal du poivou je veux pas Voilà donc on est sorti de l'abri et forcément c'est là où tout le monde peut se rejoindre comme vous pouvez le constater. On va avoir tout le monde donc c'est aussi le moment où vous allez pouvoir avoir des amis et jouer en groupe. Les gens sont tout contents parce que ça y est ils ont accès à la bêta forcément donc voilà et normalement Freddy Romand devrait pouvoir me rejoindre assez rapidement. Vous allez avoir trois, une petite le temps qui charge je pense parce qu'en fait on n'est pas nombreux sur les serveurs donc il faut vraiment être en groupe pour pouvoir jouer en groupe. C'est pas facile sinon de faire des groupes autrement et normalement ils devraient apparaître très rapidement. On regarde la carte, la carte qui vous montre un peu moins d'où et ça y est nous avons Freddy Romand qui est sur la map et nous allons pouvoir l'inviter dans le groupe et là c'est top parce que du coup on va pouvoir tout faire ensemble, on va pouvoir visiter ensemble mais on ne le voit pas forcément. Donc voilà nous allons pouvoir commencer à visiter un petit peu autour de l'abri. Je ne vais pas vous montrer les 4 heures de bêta d'affilée. Là on va s'amuser, on va faire un petit peu, on va passer rapidement à travers les zones pour vous montrer pour vous montrer à peu près la diversité des environnements. Donc voilà comme vous voyez quand vous vous rapprochez de quelqu'un vous pouvez faire des échanges avec lui, vous pouvez vous balader. L'environnement est très joli graphiquement franchement c'est assez sympathique. Je ne sais pas ce que ça donne sur Xbox, sur PS4, sur PC. Ah il y a bien encore quelques petits problèmes, quelques bugs d'affichage, je vous en montrerai tout à l'heure. Mais c'est quand même assez joli. On est du niveau d'un Fallout 4, alors forcément on n'est pas du niveau d'un Red Dead Redemption. Là on est sur un jeu qui est censé être multijoueur. Donc comme vous voyez, tous les ennemis sont attaquables par tout le monde. Et on peut looter les corps assez facilement, même quand ce n'est pas vous qui les avez tués. Normalement les loots spéciaux sont partagés. A savoir que les boîtes normalement devront contenir des objets que chacun peut prendre, chacun en aura, tout le monde en aura je veux dire. Vous pouvez vider une boîte, quelqu'un d'autre aura la même chose, aura autre chose puisque le contenu est même un peu aléatoire. pour que tout le monde aura quelque chose dans la boîte. Alors parmi les trucs sympathiques du jeu, forcément il y a les capacités de jouer de la musique en groupe. Et l'intérêt c'est que la musique s'adapte en fonction de ce que les autres jouent autour. Donc ça permet d'avoir quelque chose en rythme et vous pouvez jouer comme ça à 5, 6, 7, 8. Et pouvoir ainsi faire une sorte de petit concert. La musique donne des bonus. Alors là on n'a pas encore fait suffisamment. Vous verrez un peu plus tard dans la suite de la vidéo les bonus que ça peut amener. On n'a pas hésité toujours de tout, vous voyez. Parce qu'il y a des munitions et les munitions sont rares dans ce jeu. Les munitions et puis aussi de quoi vous nourrir parce que vous aurez besoin de le faire. De toute façon je n'ai pas encore beaucoup de recettes. Les recettes s'apprennent au fur et à mesure dans le jeu. L'intérêt vous allez pouvoir aussi créer vos munitions. Pour ça il faut quand même des ressources. Mais comme vous pouvez voir vous pouvez créer à peu près toutes les munitions dont vous aurez besoin dans les workbench. Et vous allez pouvoir comme ça parce que vous voyez il n'a plus qu'une balle. Donc ça va être compliqué pour moi. Il va falloir y aller au corps à corps. Alors comme d'habitude c'est un jeu d'exploration. Il va falloir quand même que vous récupérez le maximum de ressources si vous voulez construire ce que vous voulez. Et crafter ce que vous voulez. En particulier le bois. Comme vous voyez il faut absolument réculter tout ce qui est possible. A chaque fois que vous voyez un tronc de bois quelque part. Récupérez le bois qui va avec. C'est un peu bizarre d'ailleurs comme façon de faire. Mais au moins ça marche. C'est un jeu d'exploration avant tout. Donc il faut se balader dans la carte. Trouver des choses un peu à l'écart des routes qu'on vous propose. Même si les quêtes sont assez bien foutues. Et vous permettent d'aller d'un endroit à un autre. Vous allez pouvoir aussi trouver des ateliers pour fabriquer des armes. Ce qui est quand même très pratique. Vous allez trouver des ateliers pour fabriquer des armures. Des ateliers génériques. Des ateliers de munitions. Des ateliers de chimie. Et bien entendu tout ce qui est ateliers de cuisson. Pour pouvoir manger et boire. Parce que là vous n'aurez pas le choix. Ce n'est pas un peu comme dans Fallout 4. Où la soif et la faim étaient un peu optionnels. Là ce n'est pas le cas du tout. Vous aurez faim. Vous aurez soif. Et il va vous falloir boire. Et manger. Et dormir. Donc ça va être... Alors dormir est un peu optionnel. Mais au moins ça vous permettra de regagner des PV assez facilement. Ce qui n'est pas plus mal. Vous allez trouver forcément des nouveaux plans au fur et à mesure du jeu. Vous allez trouver de nouvelles façons de fabriquer des choses. L'intérêt c'est que le jeu est toujours multijoueur. Et vous aurez toujours quelqu'un pour vous expliquer comment fonctionnent les choses. Ça sera forcément une bonne chance pour que ce soit en anglais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de serveur de langue. Qu'on ne puisse pas dire. Ok moi je veux un serveur avec principalement des français. Ça serait quand même beaucoup plus sympa à mon avis. Mais ce n'est pas encore implémenté. Peut-être que ça sera implémenté le 14 novembre. Puisque le jeu est prévenu de sortir le 14 novembre. Donc on va... On va voir ensemble un petit peu. Vous voyez on ne peut pas faire grand chose en tenue, en couvre-chef. Pour l'instant on a que des choses très basiques. Mais au fur et à mesure du jeu vous apprendrez à faire de nouvelles tenues. A faire de nouvelles... De nouvelles parties d'armure. Et surtout il va falloir récupérer au maximum des éléments de fabrication. Comme le cuir, l'acier, etc. Le jeu n'est absolument pas exempt de bugs. On va traverser de très nombreux bugs au fur et à mesure de notre partie. Outre les bugs de connexion puisqu'on a eu 2 ou 3. Vous allez voir ici un bug par exemple de personnage bizarre. Qui est un peu bloqué et qui perd sa tête avec des bugs de texture. Nous allons... Si je m'avance un peu, vous allez voir la vache elle-même qui est un peu morte en lévitation. Voilà, regardez. Hop. Les jolies pattes qui ne touchent pas terre. Et qui se met à voler quand on la touche. Voilà. Ça fait partie de quelques bugs que vous allez avoir au fur et à mesure du jeu. C'est assez classique. Mais encore une fois c'est une bêta. Alors une bêta qui est quand même pas mal. Puisque vous voyez sur la carte on voit absolument tout. On voit les zones d'investigation. On voit les joueurs. C'est les petits ronds jaunes. La bêta est quand même assez bien. Il n'y a pas eu trop de bugs finalement. A part ces bugs d'affichage. Et des fois les textures qui spawnent un peu au dernier moment sans qu'on s'y attend. C'est quand même vraiment sympathique. Parce qu'on sent qu'il y a une vie qu'il y a d'autres joueurs. Et l'exploration est assez agréable à faire. Alors forcément si vous la faites tout seul ça risque d'être un peu plus embêtant. Là on peut quand même faire des trucs très sympas. On a deux à trois. Et en particulier la création de base. Donc là comme vous allez le voir. Là on a un mec recherché sur la carte. Donc c'est quelqu'un qui va apparaître en rouge. Avec dix capsules. Vous allez comprendre pourquoi il est recherché après. Donc on va essayer quand même d'aller récupérer ces dix capsules. Puisque c'est juste à côté de nous et juste en face. Comme quoi vous voyez forcément quand on est recherché ça attire du monde. Donc c'est pas forcément l'avantage de tout le monde d'être recherché. C'est sur terre ? Putain c'est que c'est sur terre ? Non ce n'est pas... On n'a pas joué avec nous. Non non non. Mais c'est pas grave. Donc on va essayer quand même de le capturer. On va voir si c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est assez simple hein. La carte vous dit où il est. Donc vous y allez. C'est difficile de se cacher du coup des autres. Et de faire des actions en toute... Des actions malévolantes on va dire. Pour les autres en toute impunité. Le jeu vous capte tout de suite. Alors qu'est-ce que nous savons ? Ici... What the fuck ? Baraka en face. Allez recherche. Non fume on fume on fume. Donc là voilà on l'a déjà bien attaqué. Il est déjà bien bas. On prend trois capsules. Là je fais pas beaucoup de dégâts parce qu'il n'a pas répliqué sur moi. Donc euh... Donc je fais pas beaucoup de dégâts. Les tourelles ne m'attaquent pas pour une simple raison. Que pour l'instant je ne suis pas recherché. Donc là voilà. On s'est fier au terre. Désolé. Alors... On est dans une zone en fait où on peut euh... Voilà où on peut récupérer en fait la zone. Allez on va essayer de faire une capture de drapeau. Euh... Donc il s'agit de capturer la zone. Sauf que en faisant ça... On devient automatiquement les euh... La cible des tourelles qui sont à côté. Puisqu'on attaque la zone. Et là en attaquant les tourelles. Je deviens moi-même recherché. Donc ça y est vous voyez il y a une petite euh... Une petite marque comme quoi j'ai 10 capsules de recherche. Donc je pense que c'est ce que Sephirothère avait fait juste avant. Euh... C'est complètement inutile d'ailleurs de faire ça. A mon avis. Il fallait juste attendre que... La zone soit capturée. Pourquoi ? Parce que une fois que la zone donc est capturée... Euh... Effectivement donc la zone nous appartient. On va pouvoir construire. On va pouvoir faire plein de choses. Sauf que étant recherché moi-même. Les tourelles vont m'attaquer. Les tourelles vont dire... Oh tiens... Tiens Micromant lui euh... Lui il est recherché. Donc on va l'attaquer de base. Donc là... Elles ne sont plus. Et pourtant... Quand je m'approche... Merde ! T'as un avis trop cher ! Quand je m'approche je me fais tuer par les toiles. Donc ce jeu est vraiment... Vraiment sympa. Vraiment bien. Euh... Avec beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à découvrir. A visiter. A se balader. Euh... On va trouver euh... Des choses complètement hallucinantes. Des trucs euh... Alors bien entendu hein. C'est une bêta. Comme son nom l'indique. Euh... Donc il va y avoir des bugs. Des casques comme ça. Qui flottent en l'air. Euh... Qu'on peut récupérer. En plein... En plein dans l'air. On va pouvoir aussi trouver... Il y a quand même pas mal de choses aussi cachées. Même euh... Si c'est pas euh... Euh... Même si c'est pas euh... Forcément euh... On sait pas. Elle a plein de choses. Elle a du loot. Alors je me souviens c'était les marchands ambulants dans Fallout 4. Euh... Les marchands ambulants. Mais là euh... On peut rien en faire de la vache. Donc je pense qu'il y a des choses qui seront encore pas très implémentées. Et qui seront implémentées dans le futur. Très peu de bugs d'affichage. Beaucoup de problèmes d'optimisation. Alors je pense que ma carte graphique y est aussi pour quelque chose. Mais euh... On a pas de... Pas... Pas 30 de bugs que ça finalement. Pour une vraie... Première bêta. Enfin en tout cas. Je sais que la Xbox a payé déjà les pots cassés pendant une semaine. Mais là euh... On a très peu euh... Finalement très peu de bugs. Ce qui est pas euh... Ce qui est quand même... Somme toute agréable. Le... J'ai beaucoup aimé le système de perks. En fait de... De spécial. Un nouveau système de spécial. Donc il consiste à mettre des points. Dans... Dans vos... Dans vos aptitudes. Dans vos... Caractéristiques. Et plus vous avez besoin d'une caractéristique. Plus vous pouvez mettre des cartes. Associées à cette caractéristique. Donc avoir des compétences associées. Des aptitudes associées à cette caractéristique. Euh... C'est quand même très 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 bien. Euh... J'adore. Le système de musique aussi est vraiment sympa. Euh... On peut euh... Le fait de jouer ensemble. Qui vous donne des tout petits avantages. Alors pas grand chose hein. Mais... Vous allez apprendre de nouvelles chansons. Vous allez apprendre euh... Euh... Donc vous pourrez jouer de... Des chansons différentes en fonction des joueurs avec qui vous êtes. Euh... C'est... C'est... C'est vraiment assez euh... Sympathique. Et puis surtout que là euh... Bah vous allez voir... Bah vous allez voir... On... Donc bah... Frédéroman va se mettre euh... Jouer avec moi. Ah si je peux jouer ! Oh putain ! Oh putain ! Donc Frédéroman va se mettre à jouer avec moi. Et puis vous allez voir un autre personnage va se joindre à la fête. Et on va se mettre à faire un trio. J'essaie de pas trop parler pendant ce temps là. Et du coup on a un bonus. C'est trop bien ! Voilà c'est... Ouais c'est trop bien. Enfin... C'est assez sympa. Et donc voilà le bonus euh... Le bonus euh... Le bonus euh... Du fait de jouer de la musique. Et d'avoir entendu de la musique. C'est un truc qui est euh... C'est un truc qui est sympa dans le jeu là. Ça permet de... Ça permet de s'amuser. Et de se faire des copains aussi. Donc c'est vraiment un jeu multijoueur. Sans être trop multijoueur. Il y a quand même beaucoup beaucoup... Vous voyez de... De petits lags d'affichage là. De... On a l'impression des fois de se retrouver un peu en... Euh... Un peu dans une liste de screens. Plus que... Plus qu'un vrai jeu. On a quand même des euh... On a quand même des euh... Des euh... Des... Des quêtes très régulièrement. Qui sont euh... Qui sont proposées. En particulier quand on a... Un atelier. Comme celui là. Euh... Où il va falloir le défendre. Euh... Contre des attaques ennemies. On a euh... Toutes ces petites quêtes comme ça. Qui vont euh... Qui vont intervenir au fil du jeu. Qui permettent de rendre le jeu finalement assez vivant. Avec des événements. Des événements multijoueurs. Des événements... Nos quêtes à nous. Et puis le système spécial comme je disais. Qui est vraiment sympa. Avec des perks. Euh... Vraiment agréable. Euh... J'aime assez euh... J'aime assez ce principe. Euh... Il y a toujours une petite blague hein. Dans les packs. Voilà. C'est l'histoire d'un paladin. Un conflit de la scie un jour où il pète. C'est euh... C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est dans le... C'est dans l'humour. C'est... Après euh... L'intérêt c'est justement. C'est d'avoir plein de cartes. Pour pouvoir les combiner entre elles. Pour pouvoir monter de niveau. Comme vous voyez. Il y a 3 niveaux en fait. Sur une carte. Je disais... Tout à l'heure je disais 5. Et en fait non non. C'est bien 3 niveaux par carte. Et euh... Quand on est au 3ème niveau. C'est là où elle devient vraiment très intéressante. Par contre elle demande 3 points. Euh... Deux caractéristiques pour pouvoir l'utiliser. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Donc voilà. Premier secours. Ah. 3 points. Donc là on va pouvoir répartir. On va pouvoir répartir. On va pouvoir mettre... Voilà. On va pouvoir rajouter encore une petite. C'est par exemple celle-là. Qui est pas mal du tout aussi. Qui permet d'améliorer. Quand on répare les instruments. Là c'est pareil. Je vais pouvoir faire de la nourriture un peu mieux. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici. On va pouvoir viser un peu mieux. Euh... Là que je pourrais pas l'améliorer. Par contre euh... Alors voilà. Là c'est très bien. Parce que du coup. Je vais pouvoir transporter beaucoup plus de matériel. Comme je vous l'ai dit hein. Je vais mettre intelligence, charisme. Intelligence, charisme, agilité et force. C'est toujours ce que j'ai fait dans les fallouts. Donc je vais pas changer. Je pense dans Fallout 76. Mais on peut créer plusieurs personnages. Donc euh... Vous pourriez avoir euh... Totalement un personnage axé sur la force. Un personnage axé sur l'intelligence. Un personnage axé sur euh... Sur l'agilité. Et passer d'un personnage à un autre. Je ne sais pas du tout par contre comment ça se passe au niveau euh... Au niveau des camps et des serveurs. S'il y a moyen de... Si les choses sont partagées. Si on continue de jouer tout seul. Ca va... Ca va être la chose un peu... Un peu... Que je ne connais pas encore vraiment. Je ne sais pas euh... Super. C'est des super blagues de fin... De fin de paquet de cartes. Euh... Là donc c'est la fin du jeu. Les serveurs vont s'arrêter. Comme vous voyez. Dans 13 secondes. Avec une petite... Un petit tic tac. Qui est super désagréable. Mais bon. Et... Donc c'est la fin de la première bêta. Je referai probablement une vidéo pour la deuxième bêta. Donc après demain. Et en attendant je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre euh... N'oubliez pas de mettre un pouce vers la haut si vous avez aimé cette vidéo. Si vous abonnez aussi à la chaîne. Si euh... Si vous avez envie de ne pas rater les prochaines vidéos. Et en ce qui me concerne. Et ben je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo de Fallout 116. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021